La bataille de Mossoul est particulièrement ardue, car plus d'un million de civils vivent encore dans la deuxième plus grande ville d'Irak. Ce stéve s'est rendu dans le dernier bastion du groupe terroriste Etat islamique pour rencontrer les habitants qui tentent de fuir la ville et les soldats qui y combattent. Les habitants de Mossoul se feraient lentement un passage à travers la ville en agitant un drapeau blanc. Il se dirige vers un lieu tenu par les forces spéciales irakiennes. Les lignes de combat sont encore instables. Un quartier repris par l'armée peut tomber aux mains du groupe Etat islamique en l'espace de quelques heures. Comme vous pouvez le constater, la population traverse les zones de combat à pied afin de trouver refuge dans les camps en bordure de la ville. Derrière nous se trouve un Oumvi blindé, touché par une bombe du groupe terroriste. Les habitants de Mossoul sont pris en tenaille. Nous ne tirons pas sur tout ce qui bouge parce que nous nous soucions des civils et des familles. Pour nous, c'est une faute grave de toucher un enfant, donc c'est très difficile de mener le combat à Mossoul. Tandis que pour le groupe Etat islamique, les civils n'ont pas plus de valeur que des objets. Ils se servent des familles comme des boucliers humains. Nous sommes en route pour un centre destiné aux habitants qui ont réussi à passer du côté du territoire tenu par l'armée. Un sniper est embusqué à l'angle de la rue. Il couvre tout ce qui est à découvert. Vous pouvez l'entendre. Pour traverser cette zone, il vous faut un véhicule blindé. Et même en véhicule blindé, il faut passer vite. Nous avançons à pied. Nous avons dû laisser nos humvises car des militants du groupe Etat islamique ont lancé une attaque à l'arrière de notre convoi. Ce n'est pas très rassurant. Les tirs de mortier sont fréquents et les snipers du groupe terroriste sont embusqués un peu partout. Juste devant nous, nous pouvons voir une vague de population contrainte à la fuite. Enfin, nous atteignons notre destination. Les forces spéciales réunissent les civils qu'ils trouvent sur leur chemin à cet endroit. Ils sont questionnés afin de vérifier qu'ils ne sont pas membres de l'organisation terroriste. Une fois dégagés de tout soupçon, ils sont envoyés aux abords de la ville ou des convois les achemines vers les camps. C'est un voyage terrifiant. Que reprendre ? Les habitants acceptent de témoigner, mais seulement à visage couvert. La bataille a commencé avec des tirs et des mortiers, puis des coups de feu ont été échangés et nous avons fui en direction de Sama. La fuite a été difficile pour nous car lorsque vous sortez de chez vous, il y a 50% de chance pour que vous mouriez et 50% de chance pour que vous en sortiez. Mais la situation est telle que vous devez essayer. Dans la soirée, des bus arrivent. Toutes ces personnes vont être emmenées vers les camps hors de la ville. La vie n'y est pas facile, mais elle y est plus sûre.